Bien bonjour à toutes et tous pour cette première conférence de la deuxième journée des amphis qui a pour thème la question des discriminations contre les personnes LGBTI et plus précisément sur la question de l'interdiction des thérapies de conversion. Donc nous allons essayer dans cette conférence de voir ce qu'est une thérapie de conversion, de la définir, de voir qu'il peut en exister plusieurs définitions différentes, y compris en fonction des partis politiques, des différentes organisations et de voir où on en est aujourd'hui en France de cette question de l'interdiction des thérapies de conversion. Donc autour de moi, je me présente Bastien Lachaud, je suis député de la Seine-Saint-Denis et je suis à l'Assemblée nationale le président du groupe d'études, qui est un groupe qui réunit des députés de différents partis, de différents groupes sur les questions des discriminations LGBTI dans le monde. À mes côtés, nous avons Gabriel qui est membre du collectif Intersex et Alliés et Jean-Louis Adenor qui est journaliste et auteur avec Timothée de Roglaude d'un livre, « Dieu est amour » qui justement traite de la question de ces thérapies de conversion. Et je vais tout de suite lui donner la parole pour qu'il puisse voir et vous présenter d'une certaine manière son livre, cette enquête qu'ils ont menée sur les thérapies de conversion en France au XXIe siècle. Bonjour, merci Bastien, merci pour l'invitation, je suis très content d'être là. Alors moi je suis journaliste, j'ai travaillé sur les thérapies de conversion en partant d'abord du phénomène américain, parce qu'il y a quelques années en France, en fait, ce thème était très peu connu. J'ai commencé mon enquête en 2017 et à l'époque, quand on appelait des groupes comme l'InterLGBT ou des assauts de défense des droits LGBT, on nous disait souvent que c'était une question qui ne concernait pas du tout la France et que c'était un phénomène très américain. Alors qu'est-ce que c'est les thérapies de conversion à l'époque quand on commence notre enquête avec Timothée ? On a cette image de ces jeunes qui sont envoyés dans des camps évangéliques ou chrétiens et où on essaie de les soigner plus ou moins contre leur gré. Et on s'est posé la question, donc avec Timothée, de savoir si ça existait en France et quelle était la réalité française de ces pratiques. Et pendant bien, je pense, quelques semaines, quelques mois, on a cru qu'on n'avait pas de sujet. On pensait qu'il n'y avait pas de question de thérapie de conversion en France, qu'il n'y avait pas de victime, que ça n'existait pas. Et en fait, en creusant, on s'est rendu compte que, comme aux Etats-Unis, il y a des groupes qui existent... Ah, vous n'entendez pas ? Plus fort, il faut que je parle plus fort, c'est ça ? Je disais, comme aux Etats-Unis, on a des groupes aussi qui existent en France. Donc deux principaux groupes qu'on a identifiés avec Timothée. Un groupe catholique qui s'appelle Courage et un groupe évangélique qui s'appelle Torrent de Vie, qui pratiquent sur le modèle américain le même type de psychothérapie que celles qui sont pratiquées aux Etats-Unis. Et donc, pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'une thérapie de conversion et qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces groupes-là, on a décidé d'aller voir, en fait. On a décidé de s'infiltrer dans ces groupes et de voir exactement ce qui s'y passait. Pour une raison principale, c'est qu'à l'époque, trouver des victimes, avoir la parole de témoin, c'était très, très compliqué. Alors depuis, pas mal de gens ont parlé, des gens très courageux ont pris la parole à la suite du travail. Mais au début, on n'avait pas de témoin et on n'arrivait pas à trouver de victimes qui voulaient nous en parler. Donc on a été voir. Alors qu'est-ce que c'est ? Le mot thérapie de conversion, c'est très clinique, ça fait presque un peu peur, en même temps, heureusement. Mais ce que Bastien disait tout à l'heure est très juste. C'est un ensemble de pratiques qui sont très variées, qui peuvent être de l'ordre de pratiques pseudo-médicales ou de pratiques spirituelles. Parfois les deux. Nous, on a travaillé principalement sur les pratiques spirituelles, sur les dérives spirituelles. Et dans ces groupes, donc chez Torandvi et chez Courage, ce qu'on constate, c'est une pratique de la prière, une pratique parfois de l'exorcisme aussi, qui sont mélangées à ce qu'on appelle de la pseudo-psychologie, en réalité. C'est-à-dire une vision très caricaturale, une vision datée, une vision qui a été infirmée depuis, des questions de la relation sexuelle. À savoir que si une personne devient homosexuelle ou si une personne devient transgenre, c'est parce qu'elle a eu des traumatismes. On les connaît tous, ces clichés. C'est parce que papa était absent, maman était absente. Et on est devenu homo à cause de ça, en gros. C'est vraiment, ça paraît ridicule quand je le dis comme ça, mais il faut comprendre que c'est vraiment ce qu'il y a à la base de ces thérapies, de ces idées en fait, de ces théories. C'est l'idée selon laquelle il y a une norme, il y a une voie naturelle, c'est là qu'on rentre dans le religieux. C'est-à-dire que l'homme est créé hétérosexuel, donc l'homme est fait pour aimer la femme et la femme est faite pour aimer l'homme. Et que si ça ne se passe pas comme ça, c'est qu'il y a eu déviance, c'est qu'il y a eu traumatisme, c'est qu'il y a eu des blessures, c'est qu'il y a eu des abus. Ce qui parfois est le cas, je veux dire, qui n'a pas de problème avec ses parents, je pense qu'on a tous des problèmes avec nos parents. Donc ce qui parfois est le cas, et c'est là-dessus que ces pasteurs, ces prêtres, ces accompagnateurs font circuler l'idée qu'on peut guérir. C'est-à-dire que s'il y a eu une cassure, s'il y a eu une fracture qui a amené la déviance, alors dans ce cas, en réparant la fracture, logiquement, on peut revenir vers l'hétérosexualité. C'est vraiment le cœur de l'idée des thérapies de guérison. Alors je vais le dire tout de suite, ça va faire du bien à tout le monde, je pense. Ça ne marche pas, on est d'accord là-dessus, ok ? Il faut comprendre que quand je dis thérapie, il faut entendre pseudo-thérapie, et quand je dis conversion, il n'y a pas de conversion. Là-dessus, il faut vraiment être clair. Je le dis parce qu'on me pose quand même encore la question, et je pense que ce n'est pas de mal de le répéter. Et donc pendant mon parcours chez Torrent de Vie et chez Courage, j'ai vu des gens qui bataillaient depuis très longtemps avec leur identité sexuelle, parfois depuis des décennies. J'ai vu des gens qui se pensaient guéris, aussi, il faut le dire, qui nous disent, qui m'ont dit en privé, loin de l'assemblée, loin de la foule, qu'en fait c'était un combat de tous les jours. Je me rappelle à Torrent de Vie d'un mec qui monte sur scène pour nous dire qu'il est guéri, qu'il a des enfants, que c'est grâce à Torrent de Vie qu'il en est là. Je vais le voir après son intervention. Et je lui dis, comme j'étais en infiltration, je lui mens, et je lui dis, c'est super, ça donne de l'espoir, ce que tu nous racontes. Et il me répond, en fait, tous les jours quand même, je bataille avec ça. Donc ça c'est important de le comprendre. Il n'y a pas de conversion, il y a une répression de ton identité sexuelle, de ton identité sexuelle, qui est encouragée par le groupe, qui est longue, qui a un parcours, en fait, de répression. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc les deux groupes principaux qu'on identifiait étaient catholiques et évangéliques, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on l'a vu récemment d'ailleurs, c'est des théories qui touchent aussi la médecine, qui peuvent aussi toucher les médecins, qui peuvent aussi toucher les thérapeutes ou les psychothérapeutes, parce qu'il y a aussi des gens qui font de la relation d'aide, qui font de l'accompagnement, qui ne sont pas vraiment médecins, qui ne sont pas vraiment formés à ça, et qui vont essayer d'accompagner les personnes homosexuelles en leur promettant un retour vers l'hétérosexualité. Et on l'a vu encore il n'y a pas longtemps avec un... je crois que c'est le collectif qui vient d'aguerrir qui a mis en avant une vidéo d'une psychothérapeute qui a essayé de faire du rebirth ou quelque chose comme ça, je crois. Voilà. Aujourd'hui, donc l'enquête est sortie en 2019. Aujourd'hui on a une chance qui... une chance en même temps, c'est quelque chose de très gratifiant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de témoins qui ont parlé. Donc pour la première fois vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à la parole de journalistes qui vous racontent ce qu'ils ont vu avec du recul, vous pouvez vous intéresser à la parole des témoins qui ont vécu ça, dans des situations qui sont très différentes. Il faut savoir qu'en France, le cliché de l'adolescent qui est envoyé jeune par ses parents dans un camp de thérapie de conversion comme on le voit aux Etats-Unis, moi ce n'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu des gens plutôt adultes, des gens qui bataillent depuis des années avec leur attention sexuelle, et qui en fait se sont... qui étaient parfois croyants à l'origine, mais qui pour beaucoup sont entrés en religion pour ça aussi, dans l'idée qu'il pouvait y avoir une guérison miraculeuse. Donc voilà, ça touche vraiment tous les milieux, ça touche toutes les tranches d'âge. L'histoire de Benoît Berthe, qui est un des porte-parole du collectif Qu'il y a à guérir, qui lui a connu ça quand il était adolescent, donc lui il correspond à ce cliché de l'adolescent emmené, guidé par ses parents, dans ce genre de camp. Je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce qu'on faisait peut-être moins à l'époque quand on a commencé l'enquête, c'est vraiment justement de laisser la parole à ces témoins-là, et de voir la variété des pratiques. Je laisserai peut-être Bastien expliquer un peu mieux ce que sont les différentes pratiques, puisque le projet de loi essaie de toutes les inclure. Je ne sais pas si on fait des questions tout de suite. On prendra les questions à l'issue des trois interventions. Je vais passer maintenant la parole à Gabriel, qui est donc du collectif Intersexe et Alique, pour aborder la question des enfants intersexes dans le cadre de ces thérapies de conversion. Question des enfants intersexes que nous avons déjà traitées dans nos universités d'été l'an dernier, où nous avions consacré un atelier spécifique sur cette question, dont vous pouvez retrouver la trace dans nos archives. C'est un sujet que nous suivons au niveau de la France insoumise depuis maintenant de nombreuses années. Bonjour à toutes et à tous. J'ai enlevé mon masque, mais je vais vous demander si c'est possible de ne pas prendre de photos de moi. Moi, je suis encore anonyme, je ne suis absolument pas out comme personne intersexe. Je suis moi-même concernée, je suis moi-même intersexe. Je suis une femme intersexe. Je vais peut-être revenir très rapidement sur la notion d'intersexuation avant de parler du sujet proprement parlé. Quand on parle de personnes intersexes, ou plutôt si je vous parle de personnes intersexes, ça ne vous dit vraisemblablement pas grand-chose. En tout cas, ça n'a rien à voir avec... Si je vous dis que je suis intersexe, par exemple, ça ne vous dit rien de mon identité de genre. Si je vous dis que je suis intersexe, ça ne vous dit rien de mon orientation sexuelle. Si je vous dis que je suis intersexe, peut-être que vous connaissez un petit peu les variations intersexes, les traits intersexes, et éventuellement, ça vous évoque un petit peu... Mais par contre, ce que vous méconnaissez, c'est l'ensemble des protocoles qui existent en France, mais aussi à l'étranger, qui existent de façon assez homogène en Occident, mais aussi ailleurs depuis les années 60, qui sont des traitements qui visent à effacer l'ensemble des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions médicales type de ce qu'on attend du masculin ou du féminin. Ces variations-là, elles sont une quarantaine de variations, une quarantaine en gros de familles qui elles-mêmes ensuite font des espèces de filiations. La médecine les connaît bien, les décortique bien. Nous aussi, on commence à bien les connecter au sein du collectif, surtout en fait, on a des représentants un peu de chacune de ces variations-là. Et donc voilà, ce sont l'ensemble des variations qui ne correspondent pas à ce qu'on peut attendre typiquement d'un corps féminin ou d'un corps masculin. Et donc il existe, comme je vous l'ai expliqué, depuis les années 60, des protocoles qui viennent effacer ces variations, qui sont des variations en plus qui sont complètement saines, on le sait maintenant, ce sont des variations naturelles du vivant, mais parce qu'elles représentent une déviance corporelle, eh bien la médecine s'est organisée pour les effacer. En France, on retrouve ça très clairement dans les protocoles qui sont validés par la Haute Autorité de Santé. On les retrouve dans les hôpitaux publics. On a des centres de référence, des centres d'expertise qui sont validés par des labels avec des médecins, des chirurgiens, des endocrinologues qui vont, par des traitements, par ces protocoles-là, et qui vont effacer toutes ces normes, toutes ces déviances, entre guillemets, corporelles. Et voilà. En France, on a vraiment institutionnalisé ça au plus haut, c'est-à-dire qu'autant, par exemple, dans d'autres pays, on peut avoir des spécialités un peu par hôpital, etc. En France, on a une filière validée par le ministère de la Santé et avec des protocoles qui sont validés par la Haute Autorité de Santé. Alors, en quoi ce sont des thérapies de conversion ? J'en viens au sujet. En fait, il faut considérer que ce qui est fait sur le corps des enfants intersexes, généralement, est fait pour justement corriger ces déviances, mais qui ne sont pas juste des déviances corporelles, elles ont des finalités, des finalités qui sont parfaitement hétéro-centrées et en ce sens-là, elles sont homophobes. C'est-à-dire qu'on va construire des vagins sur des enfants, sur des bébés, sur des enfants de moins de 2 ans. On va redresser des verges, on va faire en sorte que des verges soient... Je suis un peu crue, pardon, je suis désolée, j'aurais peut-être dit que c'était un petit peu délicat ou trigger à écouter. On va redresser des verges, on va bouger des myas urinaires parce qu'un petit garçon doit uriner droit, doit pouvoir uriner debout, on va construire des vagins, etc. Donc tout ça est parfaitement hétéro-centré, ce sont des choses qui sont homophobes. Par ailleurs, on va, en plus de ça, penser l'identité de genre à la place de l'enfant. On va estimer qu'il faut lui faire un sexe crédible, donc il faut qu'il ait une apparence typiquement masculine ou typiquement féminine pour qu'il puisse s'identifier à son genre. Et ça, c'est un raisonnement qui est proprement transphobe. Et donc, en fait, l'intersexophobie et les traitements qui sont liés, qui sont faits sur les corps des enfants et adolescents intersexes, j'insiste pour dire que ce n'est pas que dans l'enfance ou dans la petite enfance. Parfois, c'est des traitements qui arrivent très bien plus tard dans la vie. C'est un peu la somme de toutes les discriminations. C'est-à-dire que c'est à la fois des traitements qui sont homophobes, des traitements qui sont transphobes et donc des traitements qui sont, en gros, de façon agrégée, intersexophobes. Je ne rentrerai pas encore dans des détails, mais sachez que tout ça est fait au nom du bon soin, au nom de l'insertion sociale, on pense que l'enfant va être psychiquement mieux adapté à s'adapter à la binarité. Mais en fait, ce que l'on ne vous dit pas, c'est que ces choses-là sont proprement traumatisantes. Je ne vais pas vous faire un dessin. Faire une récession clitoridienne à un enfant de moins de 5 ans, ça peut équivale à un trauma. Redresser une verge une fois, deux fois, trois fois, passer sur des tables d'opération, être soumis au regard des médecins constamment, c'est traumatisant. Prendre des hormones toute sa vie, avoir et donc être en permanence, vérifier en gros que les caractéristiques sexuelles secondaires, c'est-à-dire en gros la pilosité, les seins, les hanches, etc., se développent bien de façon régulière tous les trimestres à l'hôpital, c'est traumatisant. A fortiori, quand en plus, tout ça se fait sous le saut d'un secret ou en tout cas de façon très euphémisante. C'est-à-dire que la plupart des enfants et adolescents intersexes ne connaissent pas, ne savent pas qu'elles font partie d'une famille plus large que sont les variations du développement sexuel, ce qu'on appelle les variations intersexes. La plupart des personnes ne savent pas qu'elles ont une variation intersexe, elles se pensent dotées d'une maladie, elles se pensent dotées d'un syndrome et elles pensent que finalement on les a guéris justement. Et c'est vraiment en ce sens-là que ce sont des thérapies de conversion. On a pensé et intellectualisé et créé toute une famille de maladies. On a créé, parce que la technique l'a permis à partir des années 60, des systèmes de thérapie pour les prendre en charge, je vous ai dit, chirurgicalement, hormonalement. Et du coup, toutes ces choses-là, en fait, font globalement un énorme consensus à l'international, mais en France. Encore une fois, je n'ai pas rentré dans le détail, mais par exemple, sachez qu'il y a encore trois mois, les chirurgiens français publiaient dans la revue Nature, donc au vu et au su de tout le monde, un protocole qui montrait comment, quand on a fait une récession clitoridienne à un enfant de deux ans, on peut, en gros, éprouver la sensibilité de son clitoris à l'aide d'un coton-tige. Si l'enfant résiste, on le met sous narcose. Donc, en fait, c'est vraiment... Il publie ça tranquillement. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas dans quelque chose qui est remis en question. Ces gens-là se pensent complètement intouchables. Donc, voilà. Je vais peut-être m'arrêter là, sur le principe, sur l'histoire, un petit peu, des thérapies et de conversion. La difficulté, c'est que c'est vraiment dans l'angle mort de l'ensemble... Globalement, l'intersexuation est dans l'angle mort de la PPL sur les thérapies de conversion. C'est en ce sens-là, d'ailleurs, qu'on travaille ensemble sur une possible réécriture ou en tout cas qu'il y ait un agenda sur le sujet parce que la loi de bioéthique ne l'a pas permis, même si je remercie ici les députés de la France insoumise qui se sont vraiment mobilisés pour essayer de réintégrer, et ce, à tous les moments, dans tous les endroits, dans tous les espaces de la loi de bioéthique, pour essayer de faire interdire ces traitements non consentis qui vont à l'encontre de l'autodétermination et le droit à l'intégrité physique. Et donc, voilà. Donc, c'est dans l'angle mort. Parce qu'en fait, c'est dans l'angle mort et pour le moment, ça y reste parce que... Comment dire ça ? Parce qu'on a un tel degré d'institutionnalisation de ces sujets-là que l'ensemble des médecins et la ministre de la Santé, l'ancienne ministre de la Santé, Anne-Ès Buzyn, en étaient persuadés. Ces choses-là, soit... Comment dire ? Les traitements horribles, en gros, ou qu'on pourrait estimer, on va dire, qui ne conviendraient pas à la loi, ne sont pas effectués dans les hôpitaux français. Or, c'est une erreur de diagnostic. Les thérapies de conversion sur les personnes intersexes ont lieu majoritairement dans les hôpitaux français. Ils sont payés par les impôts des français. Il y a des formations spéciales, il y a des filières d'excellence, tout ça validé par l'État. Et donc, ces choses-là font que c'est très compliqué de sortir de cet angle mort, de sortir et d'envisager, du coup, l'ensemble de ces traitements comme des thérapies de conversion. On en a même discuté avec la députée, qui est Laurence Van Sonbroek-Mellon, qui est à l'origine de la PPL sur les thérapies de conversion. Pour elle, ce n'est pas un sujet qui doit en gros inclure le périmètre des thérapies de conversion. Merci beaucoup, Gabriel, de cela. Alors, tu l'as dit, il y a une PPL aujourd'hui qui a été déposée, qui a été déposée par Laurence Van Sonbroek à l'issue d'un travail que nous avions mené en commun dans une mission d'information sur les thérapies de conversion, où nous avons pu auditionner des personnes qui apparaissent dans le livre de Jean-Louis Adénor et de Timothée Droglode, qui sont venues défendre, en fait, quasiment subtilement ces thérapies. Mais cette PPL, en effet, elle est centrée sur les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre, on va dire. Les questions intersexes sont totalement évacuées. Et même en évacuant ces questions, Laurence Van Sonbroek n'a pas réussi à obtenir, bien que l'ensemble du groupe LRM soit signataire de cette PPL, n'a pas réussi. Et c'est là toute la... l'incohérence de la République en marche, c'est-à-dire qu'il signe une proposition de loi, dont Christophe Castaner, puis Christophe Castaner va aller expliquer partout que, de toute manière, les thérapies de conversion sont déjà interdites en France et que ça ne sert absolument à rien d'inscrire à l'ordre du jour cette proposition de loi. Dans ces conditions, pourquoi l'avoir signée ? On est bien là dans un positionnement politique pour dire nous faisons quelque chose dans une question de marché électoral pour la communauté LGBT, je dirais. Mais au final, on ne va pas le faire voter parce que cela pourrait créer des tensions dans la société. Car si vous avez vu le sondage de Harris sur les propositions de l'avenir en commun, qui sont toutes majoritaires dans la population française, la question de l'interdiction des thérapies de conversion est une des plus clivantes entre la gauche et la droite, avec uniquement 66% des Français qui sont favorables à l'interdiction de ces thérapies. Donc on a là un sujet sur lequel le clivage gauche-droite réapparaît et est très fort. Et évidemment, pour les macronistes, cela est compliqué. Et donc, cette vision des thérapies de conversion, elle est aujourd'hui multiple. Donc aujourd'hui, nous, ce que l'on considère comme des thérapies de conversion, c'est évidemment ce qui a été décrit par Timothée de Roglaude, c'est-à-dire ces thérapies de conversion qui visent des personnes homosexuelles pour les empêcher, pour les convaincre qu'ils ne sont pas homosexuels, mais bien hétérosexuels, pour convaincre les personnes trans de ne pas faire de transition et également sur les questions des enfants intersexes, ces opérations de conformité sexuelle qui, là aussi, d'une certaine manière, plus encore peut-être que d'autres, méritent bien leur nom de thérapie vu que, pour le coup, elles sont réellement pratiquées par des médecins avec des textes normatifs de la part du ministère. La loi de bioéthique, on a mené la bataille là-dessus pendant quasi trois ans. À chaque fois, on remettait l'ouvrage sur la machine. Alors, on a obtenu des avancées. On a quand même réussi à obtenir, et c'est assez historique, que le rapporteur LREM de la loi dit dans l'hémicycle que, oui, des mutilations existent dans notre pays. C'est-à-dire que ça y est, le législateur l'a dit. Et ce n'est pas juste l'avoir dit. C'est qu'on sait que les débats parlementaires peuvent servir dans des affaires judiciaires pour que cela puisse permettre d'éclairer le texte. Voilà, les juges peuvent aller voir pour dire, oui, c'est ça que le législateur voulait dire. Parce que, à part le corps médical en France, le ministère, etc., tout le monde dit qu'il y a des mutilations contre les enfants intersexes dans notre pays et qu'elles devraient être interdites. Quand je dis tout le monde, il s'agit de la DILCRA, qui est un service du Premier ministre. Excusez du peu. C'est-à-dire qu'à Matignon, ils disent qu'il y a des mutilations et qu'il faut les arrêter. Mais le ministère de la Santé dit que non, il faut continuer. On se demande comment ce pays est gouverné. Deuxièmement, l'ONU, trois organismes de l'ONU qui ont condamné ces mutilations, le Défenseur des droits, l'Union européenne. Bref, tout le monde dit que ces mutilations doivent être interdites. Donc, elles doivent être interdites. Et avec la décision de La République en marche de ne pas inscrire ces questions de mutilation dans la loi bioéthique, où ils ont fait que, en gros, potentiellement, ça peut même être pire qu'avant l'article qui a été voté. Ça dépend comment il va être mis en œuvre. C'est ça, l'enjeu. C'est qu'aujourd'hui, avec l'article tel qu'il a été voté, l'article 21 bis de la loi bioéthique, tous les enfants qui ont ce que le pays considère encore comme une maladie, d'une certaine manière, vu qu'elle est pathologisée, vont passer par ces centres de référence qui pratiquent aujourd'hui ces mutilations. Donc, il doit y avoir aujourd'hui une circulaire de bonnes pratiques. Peut-être que dans les questions, Gabriel pourra revenir sur où on en est de la rédaction de ce protocole. Et là aussi, sur les thérapies de conversion, le gouvernement refuse de le faire par la loi, mais ils ont fait passer aussi une circulaire totalement vide. Il y a deux lignes sur les pratiques, sur les thérapies de conversion qui ne répondent absolument pas aux enjeux. Alors, oui, évidemment que les pratiques qui vont être utilisées dans les thérapies de conversion sont interdites dans notre pays. Oui, ébouillanter quelqu'un, c'est de la torture, c'est interdit. Oui, parce que l'exorcisme, ça peut aussi aller jusqu'à ça. Peut-être que vous pourrez revenir sur des exemples précis, plus marquants pour que l'on se rende compte de l'ampleur du phénomène. Donc, évidemment, c'est interdit. Oui, l'abus de confiance, c'est interdit. Oui, la manipulation mentale, c'est interdit. Mais pour cela, encore faudrait-il que les gens aient conscience qu'ils subissent quelque chose d'interdit, qu'ils aient conscience qu'ils subissent une thérapie de conversion. Et l'intérêt d'inscrire l'interdiction de la thérapie de conversion dans la loi, c'est que les gens ont conscience d'être une victime. Et donc, à partir de ce moment-là, cela libère la parole. Cela simplifie l'accès au service de police, au service de justice. Évidemment, cela nécessite que tous ces services soient formés, soient formés sur ces questions, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Aller dans un commissariat, dire que vous avez été victime d'une thérapie de conversion, je ne suis pas sûr de la manière dont vous allez être accueillis. Et cela permettrait aussi d'avoir des statistiques sur ces pratiques dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, ces pratiques n'existent pas vu qu'il n'y a aucune statistique. Les seules statistiques, ce sont les associations qui les font. On le voit dans le rapport annuel de l'homophobie. On voit qu'il y a une augmentation de ces pratiques. Alors, toute la question est de savoir est-ce qu'il y a plus de pratiques ou est-ce qu'il y a une libération de la parole ? Donc, on a plus conscience que ces pratiques existent. Mais en tout cas, il y a une chose est sûre. Ces pratiques ne sont pas des pratiques exotiques qui ont lieu dans d'autres pays. Cela a lieu dans notre pays. Cela a lieu en plein cœur de Paris, au quotidien. Donc, aujourd'hui, ces thérapies de conversion, elles concernent un champ très large. Elles concernent toutes les personnes homosexuelles, les personnes trans, les personnes intersexes. C'est aujourd'hui un des sujets sur lesquels on peut avancer et sur lesquels cette conquête de l'égalité qui, depuis 1791 et l'abolition du crime de sodomie par la Grande Révolution, par la loi de 82, de dépénalisation de l'homosexualité. La loi pour le mariage pour tous, d'une certaine manière, même si on peut la critiquer sur plein des aspects, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, même s'il y a plein de choses à revoir sur la question de filiation, sur la question de l'ouverture de la PMA aux hommes trans, sur la question de... Tout ça, ce sont des conquêtes d'égalité. Et une des prochaines conquêtes d'égalité que nous devons porter et qui sera de fait, en raison de la couardise de La République en marche, un des sujets de l'élection présidentielle, c'est la question aujourd'hui de l'interdiction de ces thérapies de conversion. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse prendre des questions, ce qui permettra essentiellement à nos invités peut-être de rentrer plus dans le détail de ces sujets. Voilà, je vous remercie. Bonjour, Jérôme. Déjà, merci pour votre intervention. Je vais plus poser des questions, je pense à Gabriel et Bastien, sur les questions, justement, intersexes et les personnes intersexes, parce que c'est là où j'ai le moins de savoir et donc ça m'intéresse le plus. Du coup, déjà, il y aurait une première question peut-être un peu plus pour savoir, ça représente à peu près combien de pourcents de la population, même si c'est mondial ou en France, les personnes intersexes. Et ensuite, j'avais vraiment une question un peu plus longue sur la réponse, c'était pour comprendre, du coup, en tout guillemets, dans la légalité, déjà, est-ce qu'il y a des actions qui ont déjà été entreprises par des associations ou autres contre des médecins ou des personnes qui, justement, pratiquaient les mutilations ? Et si, dans un second temps, parce que je suppose que, de toute manière, tout ça, c'est fait avec l'accord des parents, lorsque ça a lieu, je ne sais pas, ça se trouve, je me trompe, mais je pense que ça a lieu avec l'accord des parents. Et comment aussi, dans un sens, peut-être les parents peuvent être responsables à ce niveau-là et comment, entre guillemets, les éclairer sur ces sujets-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de parents, finalement, n'ont aucune connaissance de ces points-là. Merci. On va prendre plusieurs questions. Après, on fera une série de réponses. Merci. Ah oui, du coup, il faudra passer de ferme après. En fait, c'est assez intéressant parce que c'est deux sujets. Quand on parle des thérapies de conversion, c'est vrai qu'on pense généralement au côté plus spirituel, etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est deux sujets qui sont dans le même esprit de vouloir imposer de force la norme hétérosexuelle, la norme cis, etc., mais qui sont, dans les faits, surtout en France, à des degrés d'institutionnalisation radicalement différents. Dans le sens où, d'un côté, on aura un truc très peu institutionnalisé et plutôt dans des réseaux qu'il faudra dénicher, et un autre truc qui est validé au niveau de la Haute Autorité de Santé. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut, par la loi ou par l'action politique, les traiter ensemble, ou dans quelle mesure est-ce que... Enfin, voilà, dans quelle mesure j'imagine qu'une loi avec un esprit généraliste n'ira pas vraiment dans les détails nécessaires pour tous ces cas de figure. Donc, dans quelle mesure on peut les traiter ensemble et dans quelle mesure il faut les traiter séparément. Bonjour et merci pour les interventions. Alors, je suis désolée, je suis arrivée un petit peu en cours de route, donc j'ai peut-être raté les éléments et ça rejoint ce que disait la personne devant sur les parents. La question que je me pose, c'est par rapport à ces traitements, à l'intersexuation, quels sont les critères, enfin, quelles sont les démarches qui, à un moment donné, amènent les parents à aller vers ça ? Qui est-ce qui les oriente ? Parce que ce n'est pas connu du grand public, même quand on fait partie de la communauté LGBT, on n'est pas forcément au courant de tout ça. Donc, comment ça peut arriver jusqu'à ces spécialistes, entre guillemets ? Voilà, à partir du moment où on a un enfant très jeune, enfin, 5 ans, moi, ça me semble complètement hallucinant d'envoyer son enfant dans ce genre d'endroit. Merci. Merci, peut-être encore une question de l'autre côté de la salle. Bonjour à tous. J'ai une question concernant, justement, là aussi, les parents. On sait que, dans certaines dérives sectaires, certains parents refusent des soins, notamment transmissions sanguines, etc., à leurs enfants, et que la loi protège les enfants sur ces questions. Et donc, je me pose la question, lorsqu'on arrive à... lorsqu'un enfant naît avec un sexe ambigu et que les parents, finalement, écoutent le corps médical. Enfin, l'un des deux parents n'est pas forcément en phase avec ça. Est-ce que la législation peut empêcher une forme de maltraitance de la part d'un des deux parents à accepter, finalement, ces mutilations génitales ? Merci. Bien, on va reprendre les questions. Alors, je pense que je vais passer la parole à Gabriel. Et peut-être sur les parents, sur la famille, oui, peut-être, Jean-Louis Adenor, on aura aussi quelque chose à dire. Et puis, peut-être sur le lien, comment traiter les deux dans la loi, je reviendrai dessus ? Je claque des dents, j'ai vraiment très froid. Mais voilà. Alors, sur... Je vais devoir revenir, effectivement, sur le combien, je n'ai pas précisé. Il faut savoir que... Les personnes intersexes sont relativement assez présentes au quotidien. Si vous avez à peu près 100 amis sur un réseau social, il y a vraisemblablement à peu près au moins deux personnes qui ont une réaction du développement sexuel. La donnée officielle, telle qu'elle est acceptée et présentée par les organisations, notamment internationales, c'est 1,7% de la population. Si vous présentez ce chiffre à un médecin, il vous dira que c'est faux, il vous dira que c'est beaucoup plus rare, il vous dira que c'est même rarissime. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la nomenclature telle que je vous l'ai présentée, la nomenclature des 40 familles de variations, le médecin, en fait, les voit de façon complètement séparée. Mais si on agrège l'ensemble de ces données-là, en moyenne, ça forme 1,7% de la population. Je vous ai donné le chiffre sur les réseaux sociaux, mais je pourrais vous donner un autre exemple. On connaît à peu près tous, j'imagine, quelqu'un qui a un jumeau ou une jumelle. Les grossesses gémellaires, c'est à peu près le même nombre de grossesses avec un enfant qui sera intersexe. Voilà. Ça, c'est pour le... Après, sur la question de la légalité, peut-être que je vais d'abord parler des parents, je pense, et puis après, du coup, on pourra répondre en tandem sur la question de la légalité et sur l'opportunité de mettre ou non ces deux sujets dans une même PPL vis-à-vis de la loi. L'accord des parents, alors, je préfère préciser d'abord qu'effectivement... Alors, d'abord, je me permets de dire qu'on ne parle pas d'ambiguïté. Le sexe d'un enfant intersexe, il n'est pas ambigu. C'est son sexe. On va dire qu'éventuellement, on va dire qu'il est atypique, mais on ne va pas dire qu'il est ambigu. On va parler d'atypie génitale et encore, moi, j'ai du mal à dire ça. Excusez-moi, mais tous les sexes sont différents. Si vous pensez au nombre de personnes avec qui, vraisemblablement, vous avez eu des relations sexuelles, ils ont tous des sexes différents. Et bien, le sexe d'un enfant intersexe, il est aussi différent et c'est tout. En gros, c'est ça. Par contre, effectivement, on a tendance à focaliser le débat sur les atypies génétales qui se voient à la naissance. Mais les variations de développement sexuel, il y en a certaines, effectivement, qui peuvent être notées à la naissance, mais il y en a qui peuvent survenir plus tard. Du coup, qui seront décelés ou en tout cas, diagnostiqués par le corps médical, je mets des guillemets, plus tard, donc dans l'enfance, un peu plus tard, mais aussi à l'adolescence ou même à l'âge adulte. Il y a des personnes intersexes qui se découvrent intersexes parce qu'elles découvrent, par exemple, qu'elles sont stériles ou qu'elles sont un peu infertiles. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? En France, on a tendance à systématiser la prise en charge des enfants et des adolescents intersexes vers les centres de référence. C'est-à-dire qu'on a un maillage territorial avec des centres primaires, des centres secondaires qui sont rattachés et on va essayer au maximum dès qu'un enfant est diagnostiqué de le conduire vers un centre où il y a des équipes qui sont spécialisées et formées, les chirurgiens, endocrinologues, etc. dont je vous ai parlé. Mais pour autant, il y a des personnes qui peuvent passer en gros entre les mailles du filet et qui vont être décelées plus tard. Là, du coup, la question de plus tard, la question de l'assignation de genre, souvent, elle n'a pas lieu d'être. Pardon, l'assignation du sexe à l'état civil n'a pas lieu d'être. L'assignation sociale entre guillemets de l'enfant est déjà faite. Mais pour autant, les enfants peuvent subir des traitements. Nous, on a des personnes au collectif qui ont eu des chirurgies ou des hormonothérapies à partir de l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Mais donc, du coup, idéalement, je mets plein de guillemets, selon les médecins, il faut que les opérations se fassent le plus tôt possible dans la tendre enfance pour, je cite, comme ils l'ont dit dans une tribune dans Le Monde en 2019, 2018, je ne sais plus, profiter de la plasticité des tissus et de l'imprégnation hormonale. C'est une tribune signée par la plupart des chirurgiens ou urologues spécialistes français sur le sujet parce qu'ils ne voulaient pas justement de la façon dont on appréhendait du coup la loi de bioéthique et de la formulation qui avait été proposée par les députés. Voilà. Mais donc, du coup, vis-à-vis des parents, ce qui se passe généralement, c'est que, en fait, si c'est quelque chose qui se voit à la naissance, si c'est une variation du développement ou un trait intersexe qui se voit à la naissance, la plupart des personnes en France, des soignants, soignantes, et même sages-femmes, et même, voilà, gynécologues, obstétriciens, etc., ne connaissent pas ce sujet-là. Donc, en fait, ils sont souvent très choqués, ils ne savent pas quoi faire. souvent, du coup, ils emploient des vocables qui sont très, très maladroits vis-à-vis des parents et donc, ils jettent le trouble. Le trouble, en fait, souvent, d'ailleurs, il vient et il émane du personnel soignant en premier lieu. Vous n'entendez pas ? OK, pardon, je suis désolée, je vais essayer de parler plus fort. Je suis vraiment navrée. Vous faites bien de me le dire. Plus lentement ? OK, d'accord, plus lentement. Donc, je disais, c'est souvent les soignants qui jettent le trouble. Et ensuite, ce trouble-là, il sera renforcé si l'enfant passe par un centre de référence par les propres médecins spécialistes qui, eux, vont essayer de dire, comment dire, qui vont, du coup, eux, diagnostiquer, dire l'enfant à tel type de variation, c'est des variations parfois qui sont très courantes, et donc décliner et rassurer les parents, mais à coup de protocole, dire, vous inquiétez pas, votre enfant, son sexe, c'est ça, son identité de genre, c'est celle-ci. Elle a été déterminée, des fois chirurgicalement, des fois on a fait des traitements, etc., pour déterminer, je sais pas, le cariotybe, etc. Même si, in fine, ce qui est généralement fait, c'est avant tout, on essaye de résoudre quelque chose de technique, on va créer un sexe qui est dit probable, on va créer un sexe crédible, pardon, je voulais dire, parce qu'il faut que l'enfant puisse ne pas remettre en question son identité de genre. Et donc du coup, ils arrivent, ils diagnostiquent et après, ils proposent un traitement à base de chirurgie et d'hormonothérapie. Là, on est vraiment dans ce qui est fait, on va dire, idéalement aux yeux du ministère de la Santé. C'est, on ne déroge pas, en gros, au schéma tel qu'il existe, on le fait le plus tôt possible et on en parlera à l'enfant plus tard. Éventuellement, si on en parle et en quel terme. Ça, c'est un autre sujet. Voilà. Donc effectivement, ça peut, mais il faut savoir que même dans ces cas-là, quand c'est présenté comme ça, l'intersexuation, c'est toujours quelque chose qui va ressurgir à l'adolescence et plus tard. Les médecins construisent un espèce de mythe en disant qu'ils peuvent gérer, en gros, proposer un protocole qui va faire de réellement, entre guillemets, de cette personne, de cet enfant, un garçon ou une fille. Mais pour autant, ça ressurgit toujours. Les traits intersexes ressurgissent toujours dans la mesure où en fait, l'enfant va avoir besoin parce qu'il a eu une gonadectomie, c'est-à-dire une castration d'un traitement hormonal. Parce que si on a fait une vaginoplastie à un enfant de moins de deux ans, et bien derrière, on va, vraisemblablement, on va y avoir des retouches. Je cite, je, 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 je mets ça entre guillemets parce que je cite des médecins. On va y avoir des retouches chirurgicales. L'enfant va devoir faire des séances de dilatation avec des bougies pour pouvoir élargir son vagin, il y a ce mythe qui est entretenu par les médecins de dire c'est très tôt et après l'enfant ne le sait pas et il va bien. C'est faux. C'est faux. Et les thérapies du coup, ces thérapies-là, elles ont non seulement une incidence dans l'enfance, mais en plus, derrière, je ne vous parle même pas sur les questions psychologiques, mais ne serait-ce que sur des questions corporelles, ça ressurgit toujours. Voilà. Tac, 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 tac. Je vais juste conclure. Ah, sûr. Voilà, c'est là. Je regarde juste si j'ai fait un peu le tour. parents, donc ça, j'ai dit, ça, j'ai dit. tac, tac. Hop. Peut-être, je vais du coup, et après, je ferai là, du coup, ça fera le lien avec ce que Bastien pourra vous présenter. Au sujet de la loi, c'est souvent ce qu'on nous a présenté au début, c'était de dire que les traitements non consentis sur les enfants et adolescents intersexes n'avaient pas lieu d'être tout simplement puisque un traitement non consenti était par définition interdit en France. On ne va pas faire quelque chose si on n'est pas d'accord. Mais en fait, cette loi, elle est mal interprétée. Tout simplement pourquoi ? Parce que justement, les traits intersexes, ou ce qui est appelé encore régulièrement des anomalies du développement génital dans les centres de référence français, eh bien, ils sont pensés comme des maladies encore. Ils sont pensés comme des maladies et ils sont... Et donc du coup, en face, les protocoles, ils peuvent être faits sans le consentement de l'enfant avec l'autorisation des parents. Ces autorisations parentales, souvent, elles ne sont pas escroquées. C'est-à-dire que les parents, souvent, en fait, sont souvent désorientés, même plus tard, même si les variations du développement sexuel peuvent survenir plus tard. Elles ne sont souvent pas escroquées, même si on a, effectivement, des cas de parents qui résistent, qui essayent de comprendre, qui, en gros, qui mettent un pied dans la porte en disant « Mais vous êtes sûrs que c'est nécessaire ? » etc. Ça, ça existe. Mais pour autant, la plupart des parents, en fait, consentent parce qu'il y a... Parce que le corps médical présente ça comme une maladie et déroule un tapis rouge avec un protocole absolument hétéronormé. Ah, effectivement, on entend mieux. Pour corriger, pour effacer la variation du développement sexuel. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est en ce sens-là qu'on s'est battus dans le cadre de la loi de bioéthique. C'était pour pallier ce défaut de... Ce défaut de... Pardon, d'interprétation de la loi. La formulation telle qu'on la proposait et telle qu'elle a été portée, du coup, par les députés de la France insoumise, c'était justement... D'ailleurs, au début, par des députés de tous bords. Finalement, avant que La République en marche, etc. se rétracte au nom d'un pseudo compromis avec le ministère de la Santé qui a donné l'article 21 bis qui ne sert à rien. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Sur la... Oui, sur la... Je ne sais plus ce que je disais. Oui. Donc, en fait, c'était justement le texte tel qu'il avait été proposé qui aurait permis de mettre fin au traitement non consenti était formulé comme un rappel à la loi, justement, en disant... Et en explicitant que ce rappel à la loi était nécessaire parce que, justement, le texte... Enfin, la loi initiale était mal interprétée. La loi sur le consentement était mal interprétée vis-à-vis des variations du développement sexuel. Donc, on avait envisagé une formulation qui permettait véritablement d'interdire l'ensemble des traitements non consentis sur les corps des enfants et adolescents intersexes. Voilà. Tant qu'il n'était pas apte à consentir, évidemment. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Peut-être que je reviendrai sur la... Peut-être très, très brièvement sur la possibilité de mettre ça dans une même loi. En fait, effectivement, la difficulté, c'est que, même si les pratiques sont très différentes, globalement, on a besoin d'un cadre médical et là, je parle aussi des questions trans, notamment, qui ne soient pas transphobes et qui ne soient pas homophobes. Et c'est en ça que c'est très compliqué. C'est qu'aujourd'hui, en France, par exemple, même s'il y a une institutionnalisation progressive au sein des hôpitaux français de la prise en charge des personnes trans, les personnes trans, souvent, ne veulent pas passer par ces centres-là parce qu'en fait, elles sont résolument transphobes parce qu'elles conditionnent énormément leur devenir et la façon dont on les prend en charge. Encore une fois, je ne suis pas trans, donc je ne peux pas parler au nom de... Je ne suis pas passée par ces nouveaux protocoles-là, mais la plupart des personnes, effectivement, aujourd'hui, la plupart des personnes trans en France avec qui j'ai discuté me disent que, et nous disent, que la façon dont a lieu cette institutionnalisation ne leur convient pas. Et donc, c'est ici, effectivement, que le bas blesse et que ça rejoint résolument la question de la prise en charge des personnes intersexes, c'est qu'au fondement de cette prise en charge-là doit être présente la notion de consentement et du consentement libre et éclairé. Voilà. Je donne la parole maintenant au geste à Bastien. Merci. Merci, Gabriel. Oui, tu as quasiment tout dit, donc je vais peut-être juste en fait rappeler un principe, c'est-à-dire que je vais repartir sur la loi sur la PMA. Ils ont intégré la PMA pour toutes les femmes dans la loi de bioéthique, mais ce n'était pas du tout un sujet de bioéthique, c'était un sujet d'égalité, c'était l'ouverture d'une pratique qui était déjà autorisée à toutes les personnes qui pouvaient l'utiliser. Ce qu'ils n'ont pas fait, vu que les hommes trans peuvent bénéficier de la PMA, mais n'y ont pas droit dans la loi telle qu'elle est écrite. C'est-à-dire que même là, ils l'ont traité sous un aspect médical alors qu'il s'agissait d'une mesure d'égalité. Et pour répondre à la question, en fait, c'est une loi d'égalité qu'on porterait. C'est une loi d'égalité qui permettrait aux personnes trans, aux personnes intersexes, aux personnes homosexuelles, bisexuelles d'être à égalité avec les personnes hétérosexuelles et donc de ne pas voir leur vie, la manière dont les médecins les traitent, traitées d'une manière hétéronormée. C'est pour ça que tous ces sujets rentrent dans une seule et même loi, une loi d'égalité, d'ouverture des droits et de faire en sorte que tout le monde puisse avoir les mêmes droits, vivre sa sexualité, son orientation de genre, son intersexuation de manière simple, normale. Pas normale, mais vous comprenez ce que je veux dire de comme si elle était une personne hétérosexuelle dans notre société qui est hétéronormée. Et donc, c'est en finir d'une certaine manière avec cette hétéronormativité pour que tout le monde puisse vivre ce qui n'est pas une vie normale mais que l'on considère comme normal, si vous m'avez suivi dans cette normalité. Jean-Louis Adénor, peut-être sur la question des familles qui sont aussi un sujet très prégnant sur les questions de thérapie de conversion. Absolument. En fait, j'entends le débat juridique et parlementaire qui est très intéressant mais c'est vrai que quand on a travaillé sur ce sujet, on s'est rendu compte d'une chose qui est très surprenante et qui est peut-être un peu provocatrice, c'est que les gens qui pratiquent ces thérapies de guérison, alors là, je parle vraiment de la question de la guérison, de l'homosexualité, pas de la question d'intersexe que je connais assez mal finalement. Ces gens-là le font, enfin, disons qu'une grande partie de ces gens-là le font avec, disons, bienveillance. Je vais m'expliquer, je vais m'expliquer. L'idée, en fait, derrière tout ça, c'est que la personne homosexuelle est censée être malade, déviante, elle est censée souffrir en fait. Et dans le cas des parents, c'est important de le comprendre parce qu'on a le cas de Benoît Berthe dans notre travail. Benoît, c'est ses parents qui sont catholiques, très catholiques, catholiques pratiquants, qui ont emmené Benoît dans ce type de camp, parce que c'était des camps d'été, il me semble, et ils l'ont fait. Si vous voulez, moi je les ai rencontrés les parents de Benoît, c'est des gens qui adorent leur fils et qui maintenant ont fait un parcours de vie qui est exemplaire, je trouve, et qui maintenant sont complètement derrière lui et qui le soutiennent complètement dans son combat. Mais la raison pour laquelle Benoît se retrouve dans ce camp, c'est pas que ses parents détestent ce qu'il est, c'est pas que ses parents détestent son relation sexuelle, c'est que ses parents ont peur pour lui. En fait, l'émotion derrière cette réaction, c'est la peur, c'est l'inquiétude, c'est l'angoisse pour ton enfant en fait. Alors évidemment, c'est un peu caricatural ce que je dis parce qu'il y a évidemment toute une morale religieuse, il y a évidemment toute une façon de percevoir la sexualité, de percevoir la société qui est empreinte de morale catholique, voilà, il y a aussi ça. Mais la mère de Benoît n'a jamais détesté Benoît, jamais. Aujourd'hui, elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait fait traverser à son fils et elle le soutient et j'ai envie de dire qu'elle l'aime autant qu'avant, sauf qu'elle a compris son erreur en fait, c'est ça qui est fondamental. Et je pense qu'au-delà du débat parlementaire, au-delà du débat législatif qu'il faut avoir, qui est extrêmement important bien sûr, le combat, là où se situe le combat, c'est surtout un combat culturel en fait. C'est l'idée selon laquelle une personne intersexe, une personne transgenre, une personne homosexuelle a autant de valeur, a autant de chances d'être heureux dans la vie qu'une personne hétérosexuelle cisgenre. Et ce combat-là, il doit être mené en parallèle. Et c'est pour ça aussi que la loi ou le travail législatif est important, c'est parce que il n'est pas question que de sanctionner. Il n'est pas question que de punir les gens qui font ça. Il faut bien sûr les punir, surtout quand c'est des gens qui le font de façon cynique et malhonnête comme il y en a, parce qu'il y en a. Des thérapeutes qui se font de l'argent là-dessus, il y en a, il faut quand même le rappeler. C'est aussi parce que ce type de loi permet un changement mental en fait, de disposition mentale par rapport à ces questions-là. ça permet aux victimes, tu le disais tout à l'heure Bastien, de sentir reconnus comme victimes. Et ça permet aussi aux gens de se dire que le curseur a bougé en fait. Aujourd'hui, effectivement, mutiler des enfants intersexes, c'est pas possible. Dire à quelqu'un tu es homosexuel, ça va pas, c'est normal que ça n'aille pas, je vais te, je t'inquiète, je vais t'aider, on va réussir à, on va réussir à changer ça chez toi et tu iras mieux après. Et ben non, c'est pas un discours qu'on peut tenir en fait, c'est pas un discours qui est entendable et ce type de projet de loi, ce type de témoignage, je pense à Benoît, je pense au tien aussi également, sont extrêmement importants parce qu'ils permettent justement de mettre cette question-là sous la portée au grand public et de les faire se dire, de leur faire se dire que en fait, c'est pas normal de penser ça quoi, le curseur il a bougé. Et je pense qu'on a, on a de la chance, je pense qu'on assiste à un moment qui est assez beau finalement parce que moi, j'ai l'impression que le curseur a bougé un peu, qu'il est en train de bouger un peu, que la question des thérapies de conversion, elle est devenue centrale, en tout cas au sein du militantisme LGBT, j'ai l'impression qu'elle est devenue centrale ou qu'elle devient centrale et je vous dis, quand nous, on a commencé ce travail, on nous prenait un peu pour des dingues quoi, on nous disait un peu, je pense que t'as dû vivre la même chose avec la commission d'enquête que vous avez faite, où on nous disait, voilà, il y a trois exorcismes aux Etats-Unis, ce n'est pas une question en France. Et bien ça, ça a bougé et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors on a encore une bonne trentaine de minutes donc on peut largement prendre une deuxième série de questions. On va essayer de faire paritaire. Bonjour, moi ma question, je serais plutôt axée sur justement la question du genre. Moi ce qui me rend dingue, là plus le temps passe, c'est cette question du genre, justement grâce au combat LGBT, tout ce que vous avez fait, vous avez permis à des gens comme moi de comprendre que c'est vous, grâce à vous, qu'on va nous-mêmes changer, qu'on va comprendre certaines choses et justement ça nous amène à penser la question du genre. Pourquoi tout ne pourrait pas partir de la question du genre ? Est-ce que c'est possible de dire, voilà, il est hors de question de déterminer le genre à la naissance ? Est-ce que c'est concevable de dire, voilà, on attend comme quelqu'un, alors je vais peut-être loin, mais quelqu'un qui décide je vais passer le permis ou pas, je vais les trousses ou pas, enfin, couleur de cheveux, n'importe, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est concevable de manière, dans la législation, par rapport à vous, ce que vous êtes capables de faire les parlementaires ? Moi j'en viens là, parce qu'étant preuve, bon j'ai démissionné, mais bon, peu importe, est-ce que c'est possible, puisque je vois bien que c'est faisable par rapport aux enfants, par rapport aux parents, par rapport aux collègues, on arrive à parler de cette question, est-ce que c'est jouable ce truc-là, comment on peut en arriver à dire, voilà, il n'y a pas de genre, c'est fais ce que tu veux, mon fils, ma fille, voilà. Je vais reposer une question, du coup, par rapport à ce que Gabriel nous a dit, sur la partie du coup, au niveau des sages-femmes, etc., qui n'étaient pas forcément au courant, ou même certains médecins qui n'avaient pas connaissance en fait de tout ça au niveau des personnes intersexes, comment ça se passe au niveau éducation, même études, est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont prises en compte, qui sont données, entre guillemets, à travailler aux étudiants et aux futurs médecins ou aux futurs sages-femmes, comment ça se passe à ce niveau-là, et dans un second temps, est-ce que, enfin, c'est pour moi, est-ce qu'il y a des plateformes sur lesquelles on peut se rendre pour avoir plus d'informations, même au niveau des associations, etc., pour se renseigner au plus près directement ? Je suis venue un quart d'heure après ou 20 minutes après que vous avez commencé. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça. notamment le monsieur à droite disait que pour les thérapies de conversion, quelque chose que je découvre depuis peu de temps, j'aimerais savoir exactement, après avoir compris qu'en France, ça existe, et ce qui se passe exactement, vraiment approfondir ce sujet. Merci. Oui, moi, j'ai été assez touchée que vous fassiez la remarque de la souffrance des parents et de leur désarroi, et du coup, je me dis aussi que c'est vraiment le regard de la société qui est en jeu, et je me disais que effectivement, il doit y avoir des parents qui pensent sincèrement protéger leur enfant, et je me disais que peut-être déjà à l'école aussi, il y a un gros travail à faire, on a parlé des commissariats, comment est-ce qu'on peut aller porter plainte aux commissariats auprès des policiers, mais comment est-ce qu'on peut former les enseignants dès la maternelle sur l'ouverture à ce que chaque enfant est unique et le formatage de cette société qui fait beaucoup de souffrance. – Bonjour, du coup, moi, j'avais plus une question aussi, c'était par rapport à votre intervention sur les groupes, ces groupes Courage et le deuxième, est-ce que c'est pas du tout… Enfin, moi, je voyais ça comme quelque chose de pas du tout institutionnalisé, par quel canot, en fait, on accède à ça ? Est-ce que c'est un peu des groupes cachés ou est-ce que c'est complètement officiel et même légal ? Je ne sais plus si cette question a été répondue. – Ok, alors je vais vous donner une définition des thérapies de conversion pour la dame là-bas, c'est ça, je ne me trompe pas. Bon, alors, avec Bastien, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde pour la définition, je crois qu'il s'agit de toutes les pratiques qui consistent à modifier, vous m'entendez bien, oui, toutes les pratiques qui consistent à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Qu'est-ce que c'est ? Concrètement, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit de façon, en définition, ce que c'est, ça va être de la thérapie, ça va être des groupes de parole où des hommes ou des femmes vont se réunir et essayer d'expliquer quel est leur problème avec leur sexualité et comment réussir à ne pas céder à la tentation. Ça va être de la prière, ça peut être de l'exorcisme, ça peut être des électrochocs, on a encore eu des cas. On pensait que c'était terminé, mais on a encore eu des cas, c'est vous qui l'avez montré, ça, je ne me trompe pas. Il n'y a pas que chez les chrétiens, dans l'islam aussi, ça se pratique. On a eu une jeune fille qui est décédée en Belgique de ce qu'on appelle une roquia. La roquia, c'est l'exorcisme islamique. Elle a été ébouillantée, je crois, parce qu'elle était lesbienne. Ça peut être dans le cabinet d'un psychothérapeute, un psychothérapeute qui décide qu'avec de la psychothérapie, il peut vous ramener vers l'hétérosexualité et vous allez passer des années d'analyse, des années à essayer de changer. Ça peut être ça. La difficulté de ce sujet, c'est que c'est des pratiques qui sont protéiformes, elles sont multiples. Mais elles ont toutes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on a commencé, elles ont toutes le même sous-bassement. L'idée qu'il y a une identité juste, une identité bonne, qui est l'hétérosexualité, et que la personne homosexuelle, transgenre, se dérive de cette identité hétérosexuelle par un traumatisme, par un problème, voilà, par une déviance en fait. Donc voilà, pour répondre à votre question, je suis désolé, j'ai très mauvaise mémoire, donc il faut m'aider pour les questions. Madame, vous me parliez des parents ? Vous me parliez des profs, c'est ça ? Voilà. Alors je ne suis pas un expert de l'école, moi j'ai la faiblesse de penser que l'école publique fait son travail, ou en tout cas essaie de faire son travail sur ces questions-là. Je sais que c'est compliqué, je sais que ça dépend beaucoup des écoles, ça dépend beaucoup des équipes pédagogiques. Moi, en tant que journaliste, en tant que journaliste, j'ai vu des dérives dans l'enseignement privé catholique. Voilà. Je ne dis pas que toutes les écoles privées catholiques répandent ce type de théorie, mais c'est vrai qu'on a eu le cas au lycée Stanislas à Paris par exemple, où le groupe Courage justement a été invité à un forum des associations un week-end, ce qui paraît quand même délirant. On a eu un cas à Lyon aussi dans une école catholique de Lyon où on avait un manuel scolaire qui circulait qui expliquait que l'homosexualité était une immaturité affective et qu'il ne fallait surtout pas y succomber parce qu'en grandissant et en étant un peu courageux finalement, ça allait passer. Il y a un sujet avec l'enseignement confessionnel. Il y a un sujet. Il ne faut pas être naïf là-dessus. L'homophobie elle est aussi religieuse. Il y a une frange des croyants qui véhiculent des idées qui sont des idées homophobes. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne concerne pas que des milieux confessionnels. On a aussi des cas qui sont des cas plus médicaux ou peu thérapeutiques. Voilà pour l'école. Et vous me posez une autre question. Je réponds à la dernière question et je vous donne la parole après. Je me souviens plus. Ah oui. Oui. OK. Alors, c'est vrai que les thérapies de conversion n'ont pas pignon sur rue. Quoique. Et encore. Et encore. Il y a quelques années quand on tapait thérapie de conversion sur Google. Moi, quand j'ai commencé l'enquête, quand on tapait thérapie de conversion... Non. Quand on tapait guérir de l'homosexualité sur Google, on tombait sur le site de Torrent de Vie. C'était, je le crois, le premier résultat. OK. Donc aujourd'hui, quand on tape ça sur Google, on tombe sur les travaux journalistiques, on tombe sur le travail de Bastien Lachaud, on tombe sur les associations. Donc là, c'est déjà un tout petit combat qui a été gagné. C'est le déréférencement de Torrent de Vie et je suis très content. C'est vrai qu'on se retrouve dans ces groupes parce qu'on fait partie d'une communauté, comme dans le cas de Benoît, par exemple, parce que sa famille est dans la communauté catholique de la ville et elle en parle avec son prêtre et le prêtre va l'aiguiller vers ce type de groupe. Les relais jouent un rôle très important et puis ensuite, effectivement, quand on est sur des questions plutôt de thérapeutes, ça va être beaucoup oui, partie d'Internet sur ce genre de choses. En fait, quand on est déterminé à guérir de ça, parce que malheureusement, une partie des gens que j'ai rencontrés dans ces groupes sont déterminés à guérir de leur homosexualité et je peux le comprendre, je veux dire, quand on vit des années dans une homophobie intériorisée qui est très très forte, on n'a qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête. Donc, dans ces cas-là, on cherche et en général, quand on cherche et qu'on est en souffrance, on finit par trouver et malheureusement, on trouve ces personnes-là. Voilà. Tu peux passer cette annonce, si c'est bien ? Voilà. Une voiture qui bloque ? Alors, oui, on me demande de passer l'annonce qu'une Nissan blanche immatriculée EN 165VX bloque une voie d'accès sur le parking et sera déplacée par la police dans 10 minutes. Donc, si l'heureuse ou l'heureux propriétaire de cette Nissan est dans la salle, il a 10 minutes pour éviter d'aller en fourrière. tu voulais répondre sur des choses ou... Ouais, allez, je te donne la parole. Alors, d'abord, je tiens à m'excuser du fait que je parle vite. Effectivement, c'est parce que j'ai un très haut niveau de stress quand je parle de ça. J'ai des stress post-traumatiques qui sont assez costauds et donc, du coup, effectivement, j'ai tendance à parler très vite parce que je suis très émue et parce que c'est compliqué d'en parler. Mais je voulais d'abord commencer parce que sur la question du genre globalement qui a été posée. Effectivement, le genre nous emmerde globalement et surtout, l'inscription à l'état civil nous emmerde. Pardon, excusez-moi, je suis... Voilà. Et que, alors, nous, au sein du collectif Intersex et Alliés, on est pour l'abolition de la motion de genre à l'état civil. On pense que, voilà, libre à chacun de s'identifier, d'une part. Alors, c'est pas le combat qu'on porte politiquement, on va dire, de prime abord. C'est parce que nous, l'urgence, c'est de mettre fin au traitement non consenti sur les corps des enfants et adolescents intersexes, comme vous l'aurez compris. Mais pour autant, clairement, clairement, ça nous porte. Voilà. Et que, de la même manière qu'en fait, on a ôté la race des marqueurs à l'état civil, en fait, le genre, on le souhaite, d'ici quelques années, ne sera pas un déterminant, ne sera pas une case. Par ailleurs, je tiens à préciser que, et c'est aussi souvent un sujet sur lequel nous interpelle, on n'est pas pour une case qui serait neutre ou autre. Voilà. Cette case-là, les études qui ont été faites dans les pays où elles ont été mises en place, notamment en Allemagne et en Australie, elles renforcent la pathologisation dans la prise en charge des enfants intersexes. On dit aux parents que leur enfant n'est pas autre, qu'il n'est pas neutre, qu'il a un sexe, que les médecins vont le découvrir, en gros, et qu'après, il sera pris en charge, en gros, médicalement pour rectifier son corps. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Sur la question de l'éducation, je vais faire un tout petit... un petit aparté. Nous, ça nous semble très important dans la formation. C'est la question de la formation, d'abord. Sur la question de la formation, effectivement, la plupart, en fait, des personnels soignants ne sont pas ou très, très peu formés sur le sujet. Ils vont avoir quelques planches anatomiques sur les déterminants, on va dire, sexuels. Voilà. Dans un cours un peu... Voilà. On en a parlé avec des étudiants en médecine, parce qu'on en a formé maintenant quelques-uns. On forme d'ailleurs beaucoup plus maintenant des sages-femmes, des psychologues, des gens qui sont dans le secteur de la petite enfance, etc. Mais les médecins formés ou jeunes médecins nous disent on ne connaît rien. Pour connaître, il faut être endocrinologue, chirurgien, et même avoir fait des spécialisations par la suite pour connaître ces sujets-là. Sinon, en fait, les personnes intersexes, ça reste un petit sujet qu'on connaît à la marge. Et évidemment, le mot intersexe n'est pas prononcé. Ça va être des anomalies du développement génital ou des anomalies ou des troubles du développement génital, des troubles du développement sexuel. Et voilà, on sait que ça existe, mais on n'en sait pas plus pour faire très, très bref. Et donc, nous, nous, on en forme, on en forme beaucoup. Alors, les médecins, très peu, vraiment à la marge, mais voilà, plus d'autres types de soignants, des infirmiers, infirmières, des psychologues, des sages-femmes. Voilà. En termes de ressources, moi, je vous conseille globalement, le site du collectif intersexes et alliés. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Sincèrement, c'est assez riche. On a produit un certain nombre de maquettes, de fiches, de petits films, etc., qui sont des outils que vous pouvez utiliser, que vous pouvez diffuser. Voilà. Dire que les personnes intersexes existent, dire que leurs droits humains sont en frein, en frein, etc. Voilà. Tout ça, il y a des outils pour ça. Par ailleurs, et je vous le dis aussi parce que je trouve que c'est important et ça rejoint du coup la question de l'éducation des enfants, etc. Nous, on travaille avec d'autres organisations intersexes, notamment au niveau européen, et on a créé un livret pour les parents qui est très détaillé. Si jamais vous entendez parler d'un enfant ou d'un parent d'une grossesse, etc., avec une possible grossesse intersexe ou alors un enfant avec des possibles très intersexes, eh bien, ce livret est fait pour les parents. Il est très, très bien fait. Je crois que ça s'appelle Accueillir son enfant intersexe, il me semble. Il est disponible sur le site du collectif intersexe et alliés et il est vraiment, voilà, il y a tout, en fait, il aide les parents en gros à se tranquilliser parce que c'est ce qu'on fait nous quand on accueille des parents parce qu'il y a quand même un certain nombre de parents qui nous contactent et par ailleurs à avoir du coup, on va dire, des éléments, notamment pour pouvoir remettre en cause l'expertise médicale quand celle-ci est trop puissante et quand surtout quand on affirme que l'enfant doit être opéré quand voilà. Donc ça permet de faire le tri notamment vis-à-vis de la question de la nécessité médicale. Voilà. Sur la question de l'éducation notamment à l'école et alors la contradiction au sein de l'exécutif et du gouvernement est si importante que la DILCRA a produit des petites fiches notamment une fiche éducation qui va être distribuée dans les écoles pour les en gros à destination des personnels enseignants. Si vous ne l'avez pas, elles sont présentes sur le site de la DILCRA. Nous, on les a diffusées également et elles sont bien faites. Elles expliquent en gros les définitions d'intersexuation, en quoi est-ce que l'enfant peut être discriminé et comment en gros l'accompagner au quotidien. Voilà. Donc ça, c'est très bien fait. Donc on voit à nouveau la contradiction au niveau du ministère. Tac, 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 tac. Et du coup, j'en profite juste pour revenir sur une question qui avait été posée précédemment et auquel je n'avais pas répondu et ça revient avec la question aussi de la souffrance des parents. La souffrance des parents, c'est un des arguments les plus utilisés par le corps médical pour intervenir sur le corps des enfants. Ils nous disent, les parents les réclament, les parents sont complètement désorientés, les psychologues vont dire que les enfants sont délaissés. Nous, quand on rencontre des parents, quand il y a des parents qui nous contactent, généralement, le simple fait de rencontrer une personne intersexe les soulage. Ça veut dire qu'on existe. Ça veut dire qu'on est capable de prendre la parole. Ça veut dire qu'on est capable et surtout de les rassurer. Très rapidement, en fait, ils se sentent beaucoup plus à l'aise. Ils peuvent poser des questions qu'ils ne poseraient pas face à des médecins et des questions qui leur semblent parfois un peu simples ou un peu naïves. Mais justement, parce qu'il y a une confusion entre l'identité de genre, l'orientation sexuelle et les caractéristiques sexuelles, du coup, chez nous, ils peuvent les poser. Et donc, maintenant, on accompagne des parents qui refusent ces actes-là et qui, du coup, ont des billes ensuite face aux médecins pour pouvoir leur tenir tête. parce qu'aujourd'hui, maintenant, en France, de ce qu'on a vu, je ne veux pas m'avancer, mais en tout cas, quand les parents émettent des doutes et ou résistent pleinement, les médecins n'insistent pas trop. En tout cas, ils insistent moins. Mais pour autant, il y a des centres encore où, en fait, on dit aux parents vous mettez en danger la santé de votre enfant. Et en plus, ils vont parler de danger physiologique. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de la santé psychique. Ça, c'est le seul argument qu'ils continuent à défendre. Ils vont parler résolument aux parents de risque de cancer. Ils vont dire qu'il faut donner un coup de pouce à la nature, que la nature n'a pas fait son travail. Ils vont euphémiser ou mettre, finalement, en situation le parent pour qu'il donne son consentement. Mais ce consentement ne sera pas éclairé. Et parfois, du coup, et en quelque sorte, biaisé. Je vous disais tout à l'heure que le consentement, il n'est pas escroqué. Mais pour autant, ce consentement, il ne repose pas sur des informations qui sont claires, qui sont tranquilles, surtout, et qui, du coup, viennent déconstruire tout le discours pathologisant qui peut exister à l'hôpital. Il y a très, très peu de médecins en France qui ont pris la parole. Il y en a deux et demi, vraiment, qui ont pris la parole contre les interventions non consenties sur les corps des enfants et adolescents intersexes. Il y a des hôpitaux universitaires ailleurs, en Suisse, en Allemagne, au Danemark, si je ne me trompe pas, qui tentent de faire changer les choses. Il y a une telle résistance institutionnelle, il y a une telle résistance de la part, notamment, des médecins. Parce qu'en fait, c'est des médecins qui ont soigné comme ça pendant 20, 30, 40 ans parfois et en fait, quand on leur dit qu'effectivement, ce qu'ils ont fait enfreint les droits fondamentaux, en fait, ils s'arc-boutent et pour autant, voilà, je crois que c'est bon, je crois que j'ai fait le tour. Et voilà, je vous remercie. Merci. Merci à vous deux. Alors, je vais reprendre trois sujets. La question du genre. Alors, oui, je pense qu'à terme, l'horizon, c'est l'abrogation de la mention du genre à l'état civil parce que cela n'a que peu d'intérêt. Je pense qu'il faut, évidemment, comme pour toutes les grandes évolutions, avancer par étapes. Dans l'avenir en commun, ce que l'on propose, c'est le libre changement de genre à l'état civil, c'est-à-dire qu'on puisse aller en mairie et changer d'intérêt et changer de genre comme on le souhaite. Donc ça, déjà, ça serait une grande avancée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait jusqu'à deux ans pour indiquer le genre à l'état civil avant la loi de bioéthique et la loi de bioéthique réduit ce délai à trois mois. Donc, maintenant, il faut trancher de manière beaucoup plus précoce. Donc, voilà, libre changement du genre à l'état civil. Ensuite, sur la question de l'éducation, c'est assez intéressant parce que dans le groupe d'études sur les LGBTQIphobies dans le monde à l'Assemblée nationale, on vient de mener toute une séquence d'audition sur l'éducation sexuelle à l'école. Parce que vous savez que depuis 2001, il y a un enseignement à la sexualité qui, en théorie, a lieu dans toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées de ce pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que la circulaire de Comment le faire est sortie il y a quelques mois seulement, alors que la décision datait de 2001. Donc, tout cela a été laissé, en fait, au libre choix de la communauté éducative, des enseignants qui souhaitaient faire cet enseignement, vu qu'il n'y a pas d'enseignants à la sexualité. C'est le prof de SVT, c'est le prof de français, c'est la prof d'histoire, la prof d'espagnol qui, ou dans le meilleur des cas, a envie de le faire, dans le pire des cas, a un trou dans son emploi du temps. Et on lui dit, bon ben voilà, il y a une heure de cet enseignement à faire, donc ça tombe sur vous cette année, débrouillez-vous. Il n'y avait pas de support pédagogique, etc. Donc, on pouvait se retrouver avec des lycées où l'éducation à la sexualité, c'était une sexualité hétéronormée à visée reproductive. Ça pouvait souvent être en effet la reproduction. Et donc, toute autre forme de sexualité n'était pas traitée. La question des enfants intersexes, alors là, on parle de martiens. Enfin, donc voilà, il faut avoir en tête qu'il y avait une énorme hétérogénéité et dans le même temps, on ne va pas caricaturer les choses. Il y avait des enseignants qui font très bien les choses. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas une décision nationale qui dit le programme, c'est ça, le référentiel, c'est ça, les documents pédagogiques, ils sont là, ils sont validés, etc. On est à l'abri de rien et encore pire dans le privé. Parce que dans le privé, on a des manuels qui sont terrifiants. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les jeunes arrivent à les sortir. Alors tout de suite, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux et là, la direction dit non, non, c'était une erreur. C'était un manuel, il traînait là, on ne savait pas pourquoi il était là, donc on le retire, on s'excuse, etc. Mais quand ça ne sort pas, ça continue à exister. Au collège Sainte-Marie de Lyon, voilà, alors c'était dans le cours de catéchisme qui n'est pas sous contrat, donc qui n'est pas financé par l'État. Donc à partir de ce moment-là, l'éducation nationale n'a pas grand-chose à y voir. Mais bon, on expliquait que l'homosexualité était une abomination. Donc, il y a énormément de travail à faire à l'école, de travail à faire à l'école pour former les jeunes, pour former les jeunes, les enseignants, pour que, voilà, le drame de cette jeune trans qui s'est suicidée à Lille en décembre dernier, peut-être que s'il y avait eu une meilleure formation des enseignants, des jeunes autour, etc., des travailleurs sociaux, peut-être qu'on aurait pu l'éviter. On sait qu'aujourd'hui, le taux de suicide des jeunes LGBT est largement supérieur à la moyenne. Donc, on sait qu'à l'école, il y a un travail spécifique à faire. Et ce travail spécifique, c'est de la formation initiale pour les jeunes parce que ces jeunes qui auront suivi ces cours d'éducation à la sexualité, plus tard, ils seront juges, ils seront policiers, etc. Donc, on a ce travail à long terme à faire dès maintenant pour que dans 20 ans, 30 ans, les personnes en charge de ces questions auront été formées de manière initiale. Et puis, il y a la formation continue. Et quand on voit aujourd'hui l'état de la formation continue dans la fonction publique, on ne peut pas s'étonner du fait que ces sujets-là ne soient pas traités, etc. Donc, il y a tout un travail massif à faire. Et enfin, moi, je reviens sur l'importance de la loi. L'importance de la loi, évidemment, c'est pour sanctionner, évidemment, c'est pour protéger les victimes, mais c'est aussi pour entraîner une profonde révolution culturelle dans notre société. c'est parce que l'on va traiter cette question à l'Assemblée nationale que le débat public va avoir lieu et que les gens vont se dire « Ah ben oui, on peut avancer ». Et donc, le débat parlementaire, il faut l'avoir et aussi dans cette option et dans cette volonté de bataille culturelle parce que c'est ce que la Manif pour tous a très bien compris. Ils ont utilisé le débat parlementaire contre les droits LGBT pendant la discussion sur le mariage pour tous parce qu'ils ont mené la bataille culturelle, ce que notre camp n'a pas su faire. François Hollande a passé ça comme une loi. Il l'a fait traîner, etc. Et il n'a pas mené la bataille idéologique dessus. Pareil sur la question de la PMA. Il faut mener la bataille idéologique et c'est pour ça que, je le répète, c'est une loi d'égalité qui doit inclure tous ces aspects parce que c'est de la bataille idéologique contre la régression et contre tous ces obscurantismes. C'est une bataille républicaine pour l'égalité.